La crosse de hockey est terminée, on va pouvoir l'enlever du tapis et la coller pour l'assembler. Alors pour la décoller du tapis, il ne faut pas l'enlever manuellement. Il suffit juste d'aller dans les paramètres, dans Motion, Move at 6 et de faire bouger l'axe Z. Hop, on va bouger ça de 400. Et l'imprimante 3D fait toute seule le job. Et ensuite on en colle les deux parties et on n'oublie pas de mettre du scotch pour maintenir les deux parties ensemble. Bon bah vu que je n'ai pas de patinoire sous la main et que je n'ai pas non plus des buts de hockey, et bien on va tirer de là à de là en dessous mon temps carbone. Allez l'athlète se met en position, attention, et bien c'est loupé ! Je ne vais pas faire un échec, c'est pas possible. Attention ! Oui ! Plutôt satisfait de mon palais imprimé en 3D en filament flexible et de ma crosse de hockey. Je l'aurais pensé moins solide que ça et comme jouet pour un enfant, ça peut tout à fait faire le job. Bon moi je vais retrouver mon souffle et je vais me remettre au sport. Et si tu as d'autres idées de sport que je pourrais imprimer en 3D...